C'est quoi ? C'est à toi, hein ? Je le sais bien, mais j'hésite. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain ? Alors, Jackie, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Elles ont 32. Et nous, combien nous avons ? 30, mais nous allons dans 34. C'est ici que la partie se gagne ou se perd. Et c'est pour ça que je me demande si Ginette coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu aurais vu. Tu le saurais maintenant. Eh bien, ne te gâne pas, toi, montre-lui ton jeu pendant que tu y es. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est dépendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, il y a déjà longtemps que vous seriez 10 qualités. J'en ai vu des parties de championnat. J'en ai vu plus de 10. Je peux te dire que je n'y ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdue. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Oh, que tu es belle. Tu ressembles à la statue de Victor Gélu. Je me demande toujours si elle coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signes. Moi, je lui fais des signes. Je lui donne aucun renseignement. Tu ne dois t'occuper que d'une seule chose. Toi, le jeu. Et toi aussi. Bon, bon. Je te préviens, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Non, mais ne vous fassiez pas, Ginette. Elles ont pu... Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Ginette coupe à cœur. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas le droit de parler, même pour dire bonjour à une amie. J'ai dit bonjour à personne. Je réfléchis à haute voix. Eh bien, réfléchis en silence. Oui, oui, oui. Et elle continue à y faire des grimaces. Dites, madame Jansac, vous surveillez Jackie. Moi, je surveille Marc. Quoi ? Tu me surveilles comme une tricheuse ? Moi, ta vieille copine de l'enfance ? C'est moche ce que tu fais là, hein. C'est vraiment moche. Marc, je t'ai fait de la peine. Oh non. Quand tu me parles sur ce ton, que tu me traites comme une scélérate, ne crois pas que je vais pleurer, hein. Mais moralement, ça me fond le cœur. Oh, écoute, Marc. Marc, ne prends pas ça au tragique, quand même. Ben, c'est peut-être que sans en avoir l'air, je suis trop sentimental. Oh, à moi, ne fends le cœur. À toi, elle ne te fait rien. À moi, elle ne m'a rien dit. Purée, mais vous entendez ça, mon Dieu. Ah, j'ai compris. Tes cœurs. Ah, 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 ah. Non, mais dis, tu me prends pour une imbécile. Tu lui as dit, tu me fends le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et elle, bien sûr, elle le joue au cœur. Et les voilà, tes cartes. Tricheuse, hypocrite. Je ne joue pas avec une grecque. Je ne suis pas plus fada que toi. On ne peut pas me prendre pour une autre, hein. Je suis madame Garcet Ginette. Et vous n'êtes pas prête de m'avoir. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Cette fois-ci, je crois qu'elle est fâchée pour de bon. Eh bien, si elle est fâchée, tant pis pour elle, elle a tort. Elle a eu tort de se fâcher, mais vous allez avoir tort de tricher. Madame Jean Sac, si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus la peine de jouer au car. Ce n'est pas vrai ?